Alors, rebonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles. Et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Il y en a de plus en plus qui s'abonnent et vraiment, je vous en suis très reconnaissant. Et vous n'allez pas le regretter, vous allez faire partie d'une grande famille. D'une grande famille courageuse et éclairée, étonnante. C'est qui s'est préparé à ce qui s'en vient. Et je vous l'avais dit, pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, c'est qu'on a des signaux. On doit écouter les signaux qui nous sont envoyés. On doit être attentif au comportement des gens, au comportement de nos gouvernements, au comportement des agences internationales qui envoient des signaux sur la direction que prendront les choses. Il faut écouter la nature pour voir ce que la nature nous envoie comme signaux aussi. quant à l'abus qu'on fait de cette terre-là, en abusant de quoi? En abusant de sa création, de ce qui est sorti de cette terre-là. Nous, les autres formes de vie, tout ça inspiré naturellement dans un grand plan cosmique et divin, qui n'a rien à voir avec la religion, qui n'a rien à voir avec l'idée des religions que vous avez, ou avec le Dieu que vous puissiez connaître, ça n'a rien à voir avec ça, quand je vous parle de ça. Vous pouvez adhérer à ces idées-là, mais ce dont je vous parle, ça n'a rien à voir avec ça. On est tous interconnectés. Tout est électromagnétisme. Tout est magnétisme. Et c'est fascinant. Je vais revenir là-dessus aujourd'hui. Ça va être vraiment extraordinairement intéressant pour moi qui invente ça. C'est des recherches que j'ai faites. Et j'y crois profondément parce que c'est d'une solidité incroyable. Et ça remonte au temps les plus anciens, à l'apparition de l'homme et la femme, qui, dès qu'ils ont levé le regard au ciel, ont essayé de comprendre tout ce qui se passait. et ont compris toutes les connexions qui étaient là dans ce monde, qui se déroulent devant nos yeux. On est tous interconnectés. Le cœur est l'organe qui produit le plus d'énergie magnétique et électrique et qui a le plus de cellules intelligentes, beaucoup plus que le cerveau d'ailleurs. Et tout ça, ça a été prouvé scientifiquement. Vous pouvez même calculer avec des appareils la portée de cette puissance que notre cœur émet de cette force magnétique et électromagnétique. Et j'y reviendrai là-dessus aussi aujourd'hui parce qu'on va essayer de se garder un peu d'espoir. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'espoir dans ce qui arrive en ce moment. Et l'espoir, c'est qu'on mette fin à ce monde qui se déroule devant nos yeux, qui est basé sur le mensonge, la tricherie, l'avarice, la jalousie, l'abus, l'exploitation, la violence. Et on voudrait s'accrocher à ce monde-là. À tout prix, je ne pense pas. Je pense que c'est une erreur. Il faut profiter du moment présent pour souhaiter que ce monde-là s'écroule et que malgré tous les plans de sauvetage, pour qu'on puisse encore vivre dans ce monde complètement sans dessus-dessous, que malgré tous les efforts de l'élite pour nous garder là-dedans et de vous convaincre, et vous avez l'air convaincus pour beaucoup d'entre vous, de vouloir vous accrocher à ce système-là, espérons que l'horloge cosmique en a décidé autrement et que ça va s'effondrer malgré la volonté de ceux qui nous dirigent et de la peur que vous avez. Parce que dans le fond, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous et c'est cette matrice divine qui est là et qui interconnecte tout, tout, tout ce que vous voyez. Rien n'est matière, tout est magnétisme, tout est électromagnétisme. Et ça aussi, je vais y revenir, c'est fascinant de comprendre ça. Et c'est essentiel de comprendre ça. Parce qu'en sachant ça, on peut comprendre qu'on peut changer le monde et que le monde est le reflet de ce qu'on a créé comme réalité via nos perceptions, dont je parle souvent, qui nous ont été implantées. Et on a cette force-là et on est tous interconnectés. Il n'y a pas de vide et je reviendrai là-dessus aussi. La science nous prouve qu'il n'y a pas de vide. Mais suite à une expérience incroyable qui a été menée à la fin du 19e siècle, il n'y a pas de vide. Et on est tous interconnectés. Et le cœur a cette force. Et on a pu la mesurer à 3 ou 4 mètres. Je vous en ai souvent parlé. Et là, j'ai découvert que ceux qui ont démontré ça, les scientifiques qui ont démontré ça, se sont fait poser la question, mais pourquoi seulement 3 ou 4 mètres? Mais ces gens-là ont répondu, parce que les appareils qu'on a créés ont une limite de détection de 3 ou 4 mètres. parce que dans le fond, c'est infini. Cette force, ce magnétisme de la volonté de nos émotions, c'est à l'infini et ça va s'interconnecter. Tout est interconnecté. Et je reviendrai là-dessus aujourd'hui. C'est fascinant. C'est fascinant de comprendre ça parce que c'est à ce genre de sujets et de choses-là qu'il faut s'intéresser et non pas aux distractions. Que les dirigeants de ce système actuel qui date depuis 200, 250 ans, veulent nous garder prisonniers. En posant toujours les mêmes questions, en pensant toujours aux mêmes obsessions et en faisant toujours marcher cette roue-là dans la même direction, il faut s'arrêter. Il faut profiter du moment présent qui est un moment unique dans notre histoire commune pour revoir d'abord nous-mêmes, personnellement, nos fondations. Notre fondation, sur quoi repose notre vie. Vous allez vous rendre compte que ça repose sur pas grand-chose et sur les choses sur lesquelles ça repose, c'est complètement, complètement, c'est complètement faussé. Et c'est le temps de tout remettre ça dans un autre ordre. Et que ce qui s'en vient va être un autre ordre qui sera imposé un peu par la volonté divine qui viendra avec les grands changements climatiques, les grands changements sociaux, inter-nations et les changements économiques, imposer un nouveau monde. Donc, n'ayez pas peur et profitez du moment présent pour faire une introspection et vous demander sur quoi votre vie repose-t-elle dans ce moment unique où on est tous à l'arrêt pour il semblerait beaucoup plus longtemps que vous puissiez l'imaginer. Oubliez les échéances d'une semaine, deux semaines. On est déjà en train de parler du mois de juin pour un pseudo-retour à la normale. On est le 1er avril 2020, 11h43 du Québec. Donc, préparez-vous au pire. On commence déjà à parler et c'est l'OMC qui parle de ça, qui tire la sonnette d'alarme, d'un risque de pénurie alimentaire mondiale. Et ça, on le savait, nous, j'ai prévenu les gens, préparez-vous à ce qui s'en vient, ça va être avec les changements climatiques, les changements sociaux, les changements gouvernementaux. Et ça, c'en est un de ces changements gouvernementaux. Le confinement, on n'avait jamais vu ça avec une pandémie ou un virus. Jamais on n'était allé jusqu'à ce qu'on vit en ce moment. C'est un changement je vous avais dit qu'il va y avoir des changements majeurs sans savoir trop quels étaient pour être ces changements précisément. Je vous dis, il y aura des changements économiques, sociaux, gouvernementaux. Ça, c'en est un. Un confinement. Tout est à l'arrêt et si vous enfreignez tout ça, il y a de plus en plus de pays qui vont vous mettre à l'amende ou vous sanctionneront d'une certaine façon. Donc, on peut parler vraiment d'un changement. Quand je vous disais un changement et que ça sera difficile, gouvernemental, de la société, et voilà, c'est fait, sans compter celui de ces changements climatiques qui depuis déjà des années, on peut dire entre 3 et 5 ans intensément, sont venues compliquer l'agriculture et je vous ai parlé de ça. La baisse et la baisse de la production agricole dû au grand minimum solaire dont plusieurs scientifiques tendent à penser qu'on est embarqué dans ce cycle. puis on a vu la réduction de la productivité, le gel au printemps, le gel en automne, un été soit trop sec, soit trop pluvieux, soit trop froid, sans soleil, de la grêle partout qui vient endommager des cultures sur l'ensemble de la planète. On voyait déjà, je vous en ai parlé de cette diminution continuelle de la productivité, la chaîne alimentaire. ajoutée à ça la crise actuelle où toutes les voies de production et de distribution sont arrêtées, où le monde s'est figé dans un instant. Mais le temps continue à avancer, les tablettes continuent à se vider, les entrepôts continuent à se vider parce que nos besoins sont toujours là et encore plus grands dans une période d'angoisse et d'anxiété. Toutes les chaînes de productivité, de production et de distribution sont soit au ralenti, soit arrêtées. C'est juste une question de temps avant qu'on se retrouve en situation de pénurie. Quand je vous ai dit « Préparez-vous au pire, le pire », vous ne l'avez pas vu encore. Et ça, ce n'est même pas encore le pire. Hier, on apprenait que le gouvernement de l'Angleterre prévenait sa population de se préparer à des pannes d'électricité majeure qui pourraient durer longtemps. Gardez-vous des chandelles, des torches, des lampes de poche, des couvertures. Il y a une vague de froid en ce moment. Elle ne va pas durer. Mais toute la saison, dans l'hémisphère nord, de semences, de labourages, tous les entrepôts qui se vident, toutes les usines qui, pour plusieurs, ont arrêté de tourner, vont nous amener à toute une situation, les amis. Donc, au lieu de vous préoccuper avec le virus, le médicament, Raoult, l'autre, Macron qui ne s'est pas préparé, l'autre qui ne s'est pas préparé, c'est de leur faute, puis patati, patata, ça, c'est le jeu de la politique, ça, c'est le jeu de la diversion, ça, c'est le jeu de la distraction dans laquelle on veut que vous restiez, parce qu'on veut vous garder accrochés à ce monde-là, qu'on doit laisser tomber. C'est une perte de temps. On mourra tous, que ce soit du virus-là ou d'un autre ou d'une autre maladie. Pourquoi mettre toute cette énergie à essayer de rendre crédible Raoult ou non crédible ce médicament qui n'est même pas là disponible parce qu'il n'est pas testé puis il y a beaucoup d'effets secondaires, mais c'est naturellement ceux qui veulent vous garder dans ce monde-là sont là à vous raconter des histoires parce qu'on veut vous convaincre que c'est pas si grave, on a trouvé une solution, il faut rester accroché à notre monde, voyons, on aime tellement notre monde alors qu'il n'y a même pas quelques mois, c'était des quarantaines de pays dont les populations descendaient dans les rues pour justement se plaindre de ce monde-là injuste, inéquitable. Donc, c'est une distraction dans laquelle on veut vous garder parce qu'on pense que vous n'êtes pas assez mature, on pense que vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre que c'est un moment charnière qu'on devrait en profiter parce qu'il y a trop de choses qui se passent en ce moment pour changer ce monde-là qui est un monde d'injustice. Les Français sont dans la misère, les Canadiens sont dans la misère, les Américains, tout le monde est dans la misère, la population est dans la misère, il n'y a que les riches qui sont riches et l'élite qui vivent dans l'opulence. Pourquoi s'entêter à vouloir garder ce système-là intact? C'est vraiment un mystère. Bien, c'est la peur qu'on a installée en vous de la mort. Pourquoi avoir peur de la mort? C'est une réalité, une fatalité dont on ne parle jamais. Tu vas mourir demain, après-demain. Il y en a qui sont morts hier, il y en a qui sont morts il y a un mois et la roue de la mort va continuer parce que ça fait partie du cycle de la vie. Et là, de ne mettre que toutes les énergies sur ce virus-là dont il faut s'occuper parce qu'il fait des morts de façon incroyable et tous ceux qui prétendent que c'est rien, que c'est arrangé, que ce n'est pas pire que le virus de la grippe, vraiment, je ne sais pas c'est quoi votre ambition là-dedans, mais ce n'est pas pour aider la situation et aider l'avancement de l'humanité. Je ne sais pas c'est quoi votre jeu, mais c'est vraiment pathétique. Puis tous ceux qui ne parlent que de ce foutu médicament, ça aussi, ça devrait se faire parallèlement, parallèlement, mais on n'en a rien, rien à, pas à cirer, mais à foutre de toute cette crise politique autour parce qu'on en a fait une crise politique. Les pours, les cons, Macron, Trump, patati, patata, c'est devenu encore de la politique parce qu'on joue avec vos vies, on joue avec votre avenir. La crise est majeure, le virus fait des milliers de morts par jour. Ce n'est pas une fake news, cela. Ce n'est pas un virus de la grippe comme l'année dernière et celui d'avant, même si tu as des têtes de linottes qui veulent faire croire ça. Mais non, obstant de tout ça, ce n'est pas ça le plus important et la finalité. On a été confronté à des virus, on le sera dans le futur aussi, donc on ne peut pas à chaque fois arrêter toute la planète. Ou on peut l'arrêter, je ne sais pas, mais une chose est certaine, il n'y a rien de plus important que vous et votre décision de changer vos choses, vos vies, votre perception, votre fondation. Puis je vous ai entendu sur tous les réseaux sociaux depuis des décennies vous plaindre du système actuel comme étant et avec raison injuste, inéquitable, ayant causé des destructions, des abominations. Je vous pose la question, pourquoi vous voulez vous y accrocher? Laissez-le aller. Laissez aller ce système-là. C'est dur parce que c'est ancré en nous. On nous a ancré ça en nous, à l'école, nos parents. C'est le seul système qui est extraordinaire. Tu vas aller à l'école, tu vas apprendre, tu vas trouver une profession, tu vas aller travailler, tu vas faire de l'argent, tu vas dépenser, tu vas te plocher, tu vas acheter une maison peut-être, tu vas te prendre un fonds de pension, puis tu vas arriver à la fin de ta vie, puis tu vas crever. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va venir te remplacer dans cette roue continue de la misère quotidienne, du système dans lequel on vit et qui laisse tellement de gens de côté, qui laisse tellement de gens derrière, dans la misère, dans la souffrance, que j'essaie de comprendre pourquoi vous voulez vous accrocher, laisser aller. Mais je sais que ce n'est pas facile, il faut déraciner, mais surtout, il faut avoir confiance. Regardez à travers quoi on est passé pendant les pires abominations avant celle-ci. Notre système, je pense, notre système a probablement créé les pires abominations, qu'on essaie de vous donner l'impression que c'est la plus grande et la plus grande phase de notre évolution. C'est formidable pareil. On est probablement la plus grande abomination, le système en place qui a provoqué les plus grandes guerres, les plus grands massacres, les plus grandes injustices, qui laissent crever son monde jour après jour. Puis on essaie de vous faire avaler la pilule qu'on est au summum de la civilisation et qu'on est la plus grande civilisation. C'est fantastique, non, comme tour de force. Donc, prenez 30 secondes pour décider de plonger en vous, pour comprendre pourquoi vous voulez absolument vous attacher à ce système-là. Et vous comprendrez peut-être les rouages de ce système-là et vous laisserez peut-être aller pour le bien-être et le meilleur et le mieux pour l'humanité. Je vous reviens avec cette pénurie plus en détail, mais il fallait que je continue un petit peu dans ce, comme disent les Anglais, « topic » dans ce sujet-là. N'ayez pas peur. Oui, c'est grand ce qui se passe, mais on doit passer à autre chose. Et ça, peut-être que c'est notre espèce de purgatoire. Je vous reviens. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501